Grand Prix d'Italie à Monza et une fois n'est pas coutume, c'est Ferrari qui annonce son line-up pour la saison 2019 de Formule 1. A la surprise générale, c'est donc Sergio Perez qui a signé un contrat de 2 ans aux côtés de Sébastien Vettel. L'allemand n'aura plus Kimi Raikkonen qui part donc à la retraite après de nombreuses saisons au sein de la Formule 1. Il manquera beaucoup au paddock avec son légendaire Bois. Force India cherche donc un nouveau pilote et a entamé des discussions avec certains d'entre eux. Les rumeurs vont bon train ici à Monza en Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada Et what up les gens, c'est Depieds et Le Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2016. On est sur notre troisième saison sur ce jeu, sur cette Formule 1. On est en 2018 avec Romain Grosjean toujours chez As et vous l'avez vu, coup de théâtre à Monza. Enfin en tout cas c'est le premier, premier de la saison, première énormissime information. C'est ce garçon là, Sergio Perez qui a signé donc chez Ferrari aux côtés de Sébastien Vettel pour la saison prochaine incroyable. Donc ça va laisser une belle Force India vide avec énormément de potentiel et donc du coup potentiellement beaucoup de pilotes qui vont vouloir prendre ce baquet aux côtés de Esteban Ocon qui lui restera donc la saison prochaine chez Force India évidemment. Donc Kimi Räkonen, ce sont ses derniers instants en Formule 1, son dernier Monza. Et donc Monza c'est notre première victoire aussi, c'est notre première fois où on a entre guillemets été dépucelé. Dès une victoire en reprise de Formule 1, donc on arbore aujourd'hui un casque un petit peu différent. Voilà, je me suis fait un petit peu plaisir tranquillement. Donc on va découvrir cette piste de Monza hyper rapide, c'est le temple de la vitesse évidemment, ça j'ai pas besoin de vous le répéter. Donc au programme aujourd'hui, écoutez, on n'aura pas de problème de pluie, même si effectivement il fait pas super super beau. La course risque d'être aussi un petit peu sous un nuage malheureusement avec peut-être une éclaircie en fin de course. On verra évidemment tout cela. Les qualifs vont se passer aussi sous le sec. Et donc on arrive en Italie avec une des meilleures voitures du plateau, avec aussi le fait qu'on soit large leader au championnat, que ça se bat sévère derrière entre Bottas et Landstroll qui sont à égalité de points pour l'instant, 103 points chacun. Donc ça se bat pas trop mal. Les Red Bulls sont revenus dans le game depuis l'Autriche, donc on va voir ce que ça a donné en Italie. Si effectivement le moteur Renault, on en dit beaucoup du bien, alors effectivement en Australie, en Autriche pardon, ça s'est bien passé pour eux. Là on va voir, Monza c'est le vrai test. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, effectivement, Renault aussi a eu son amélioration. Ça y est, on a installé les nouveaux moteurs Renault, les mêmes que chez Red Bull. On a installé les nouveaux moteurs dans les écuries, les voitures d'usine pardon, de la marque Olozange. On se retrouve donc pour la qualification. On va essayer d'aller un petit peu plus vite que d'habitude. On se retrouve donc pour la qualification de ce Grand Prix d'Italie. C'est l'avant-dernière manche, avant les vacances tout simplement. Prochainement, ce sera effectivement Spa-Francorchamps en Belgique, avant de partir tranquillement, et bien en vacances. Alors, effectivement, on parlait de Daniel Kiat à l'instant, on l'avait à l'image. Et bien notre ami Daniel Kiat, et bien serait en bonne voie d'aller peut-être chez Force India. On parle de lui, on parle de plein d'autres pilotes. Alonso, et bien on ne sait pas qui va le remplacer. Là aussi, il y a pas mal de rumeurs qui commencent à arriver. On parle de Daniel Ricciardo, de Pascal Verlein, de François Despielo. On parle de pas mal de monde chez McLaren. Là, il y a un énorme baquet à prendre. On savait pas vraiment ce qu'allait faire Ferrari. Et donc du coup, Ferrari a coupé l'herbe sous le pied à plein de pilotes qui auraient pu être en discussion avec eux. Donc c'est assez intéressant. Et puis Sauber, toujours pas de repreneur. On espère avoir une réponse, soit avant la trêve estivale, soit au retour des vacances. Et puis là, au retour des vacances, ce sera fini. Là, on saura pour de bon si Sauber survivra ou pas à cette prochaine saison de Formule 1. On se retrouve donc pour le tour de qualification. Et une fois n'est pas coutume, comme je vous le disais, on va faire bien deux runs tranquillement. On va mettre deux fois des Super Soft. On finit donc ce premier secteur à 0.142 de Perez. Hop là, on s'est complètement loupé sur la deuxième chicane. On va mettre les roues dans le gravier, etc. On va quand même finir le tour, histoire de pouvoir rentrer en temps. Bon, vous voyez que là, Vettel a repris la pôle provisoire. On est déjà à une seconde 2 derrière notre ami Sébastien Vettel. On va quand même finir donc ce tour en 1.24 quelque chose. Même pas 1.25, 1.248. 1.248, bon bah ça c'est un tour particulièrement médiocre. Va falloir vraiment qu'on se dépache de re-rentrer. On a mis, ça y est, nos Super Soft, deuxième train de Super Soft. Pour en taper, pour en taper, pour entamer, pardon. Et bien ce deuxième run. Et vous voyez qu'à la sortie de la première chicane, on est déjà deux dixièmes ennemis en avance. Et Raikkonen va nous gêner dans la deuxième chicane. Ah là 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 là, Kimi, Kimi, Kimi. Est-ce qu'il ne va pas nous gêner à Lesmo ? Non, c'est bon. On passe devant Kimi Raikkonen avant Lesmo 1 et Lesmo 2. On finit le deuxième secteur à 263 millièmes de Landstroll. Hop, là on est légèrement en dérive dans Ascari. Et on est déjà... Ah là 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 là, aïe, 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 ça va se jouer à pas grand chose. Et on s'est loupé dans la parabolique. Ah oui, on s'est complètement loupé dans la parabolique. Si Raikkonen n'avait pas été là et qu'on avait fait un bon temps dans la parabolique, je pense qu'on prenait la pole position face à Landstroll qui a pris la pole. On va voir évidemment dans un instant le classement général. Le classement de cette qualification qui est en train de se terminer. Et voici le classement de... Eh bien, cette qualification, c'est Landstroll qui signe une fois de plus la pole position. Va falloir que je commence à compter combien de pôles il a fait, le garçon. Devant les deux Ferrari, Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen. Derrière, on a les deux Red Bull. Eh oui, les deux Red Bull confirment que le moteur Renault est en bonne forme. Lewis Hamilton prend la sixième place. On s'intercale entre les deux Mercedes avec Bottas, huitième. Neuvième, Nicole Kenberg. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'à l'exercice du Tour chrono, les Renault ont l'air d'être présents. Derrière, en dixième position, on a donc Sergio Perez. Pierre Gassi prend la onzième position devant Fernando Alonso. J'ai l'impression que les McLaren ont un petit peu plus de mal dans cette deuxième moitié de saison. En tout cas, dans ce début de deuxième moitié de saison. Et puis derrière, eh bien, c'est Sainz qui fait quinzième. Stoffel-Vendorne, catastrophique, dix-huitième place devant les deux Manor et les deux Sauber. Et puis, Ocon seulement, seizième. Bon, bah, il va y avoir quelques remontées, à mon avis. Ça risque d'être assez intéressant de voir tout cela. Donc, eh bien, écoutez, dans un instant, on se retrouve tout de suite pour la course en Italia Monza. Et c'est jour de course ici au pays, au pays, au pays des spaghettis, des regazzoni, de la Scuderia Ferrari, de la Maurizio Arrivabene, de tout ce beau monde qui s'enjaille tout le temps. On dit toujours que les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Eh bien, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les Italiens sont toujours de bonne humeur, toujours à parler avec une langue qui chante. On se retrouve donc à Monza Pour. Eh bien, le Grand Prix d'Italie est sur ce magnifique tracé ô combien historique et ô combien rapide avec un record de vitesse non officiel qui avait été réalisé par Juan Pablo Montoya à l'époque chez Williams BMW avec 372, je crois, kilomètre heure. Vous me corrigerez évidemment dans la section commentaires. On se retrouve donc en Italie et une fois de plus, Landstroll a signé la pole position. On a Valtteri Bottas ici à l'image. Donc effectivement, Stroll qui a signé la pole position. Donc, eh bien, c'est à nous de... Là, clairement, cette deuxième partie de saison va nous prouver qu'il va falloir se battre non seulement contre les Mercedes, contre les Red Bull qui reviennent, les Ferrari qui sont toujours là en embuscade, Perez et Ocon qui peuvent venir mettre un petit grain, mais aussi, surtout, se battre contre notre coéquipier parce que maintenant, c'est sûr et certain, eh bien, Landstroll devient un vrai rival au championnat pour nous. Donc, effectivement, on a l'air d'avoir une petite éclaircie à peu près à partir du deuxième tir de la course. Stratégie simple, super soft, soft. Ça devrait aller. Attention tout de même à la dégradation des pneus. J'ai peur que les pneus ne tiennent pas avec les médiums. Donc, encore une fois, on verra évidemment en fonction de notre train de pneus, en fonction de notre position, si on ne change pas de stratégie et qu'on ne passe pas les médiums, histoire d'être sûr de pouvoir attaquer jusqu'au bout parce que là, on est dans une position où il va falloir attaquer, prendre un bon départ, faire très, très attention à cette première chicane, ce premier freinage qui est ô combien compliqué parce que, eh, vous voyez que c'est quand même serré. On ne rentre pas, déjà, rentrer à deux dedans, c'est compliqué. Mais alors là, si on se retrouve à trois fronts, c'est sûr que ça ne passe pas. Donc, il va falloir vraiment faire attention, limite être conservateur, eh bien, sur ce départ-là. Et puis après, choper tout le monde à l'aspiration. On a une voiture extrêmement performante en termes de vitesse de pointe, en termes de moteur. Donc ça, il ne faut pas se faire de soucis. On a mis suffisamment de carburant, évidemment, pour utiliser le mélange riche et aller chercher tout le monde devant. Mais on a toujours, eh bien, les Mercedes, les Ferrari et surtout les Red Bull qui sont revenus au top. En attendant, eh bien, je vous propose de laisser monter la pression et on se retrouve pour l'extinction des feux. Et les feux s'allument avant le départ de ce Grand Prix d'Italie. Et on est parti ici en Italie. Ça y est, ça roule pas trop mal de notre côté. Bon envol, attention à Hamilton, juste à droite, qui ne s'est pas bien envolé. Ricardo, on va tenter à droite, à gauche, ça se décale. Attention, Verstappen qui a pris un bon départ face à Sébastien Vettel. Ricardo qui freine à l'intérieur et qui va peut-être se mettre derrière. Attention, on a eu un drapeau jaune derrière. On est extrêmement conservateur. Est-ce qu'on va passer sur Lewis Hamilton ? Oui, on est passé sur les Lewis Hamilton. C'est déjà une bonne nouvelle. On a gagné une place. Et derrière, drapeau jaune, ça a un peu cafouillé. Attention, peut-être une voiture de sécurité. Non, pour l'instant, on a passé le carburant riche. Et maintenant, on va essayer de prendre l'aspiration sur Sébastien Vettel. Oh, le freinage. Oh, il freine tôt, il freine tôt. On a freiné beaucoup fort. Ah oui, on est passé au forcing là. On est passé au chausse-pied. On est passé sur Sébastien Vettel pour la cinquième place. Maintenant, il va falloir aller chercher Daniel Ricardo. Le freinage était extrêmement osé sur Sébastien Vettel. Là, on arrive de extrêmement loin. On bloque les deux roues. Et franchement, c'était kamikaze, voire peut-être pas très, très respectueux envers notre camarade allemand. On va revoir tout de suite le départ de ce Grand Prix d'Italie qui s'est, ma foi, fort bien déroulé à l'avant, un peu moins bien à l'arrière. On va voir évidemment ce qui s'est passé. On a essayé de se décaler, d'intimider un petit peu Lewis Hamilton. C'est surtout Verstappen et Ricciardo qui ont fait le frein sur les deux Ferrari. Et regardez, Raikkonen est obligé d'écarter. Et du coup, ça laisse passer une Red Bull. Et Vettel aussi a laissé passer une Red Bull. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Mais on est passé, nous, sur Lewis Hamilton. Oh là là, et derrière, ça s'est complètement emboîté. Les uns dans les autres, entre les Manor et les Sauber, malheureusement. Ça fait beaucoup de casse. Et on est revenu, mais comme une fusée, faire le freinage sur Sébastien Vettel. On a bloqué les roues. Et puis, on a réussi. On a pris le virage. On a pris le virage. Ce qui n'était pas gagné quand on a mis le pied sur la pédale de frein. Donc, c'était assez compliqué. On se revoit ce qui s'est passé à l'arrière du paquet. Oh là là, oui, oui, ça a freiné. Oh, les deux Sauber ! Ah bah voilà, Ericsson et Nasser se sont rentrés dedans. Du coup, ils ont emmené tout le monde, tout le reste, qui n'avait rien demandé. Oh, et malheureusement, Ocon est pris dans l'accrochage. Aïe, 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 compliqué là pour la Force India. Et derrière, effectivement, c'était, eh bien, Carlos Sainz. Départ un peu compliqué. Ah non, non, c'était pas Sainz. Si, si, c'est Sainz qui est là. Et Hulkenberg qui s'est, bah, ma foi, plutôt bien envolé, on dirait. Euh, bah, justement, on va revoir ça. Hulkenberg qui partait juste derrière notre spot, donc qui partait derrière Bottas. Euh, en neuvième position et qui a pris, bah, un départ, ma foi, somme toute normale, tranquille. Ouh, le freinage, ça a failli se toucher avec notre ami Bottas. Ça prend l'extérieur. Oh là là. Ouh, ça s'est encore touché. Eh bah, d'accord. La réaccélération. Merci, au revoir, Valtteri Bottas. Et puis, bah, écoutez, une Renault passe devant une Mercedes. Ça, je pensais pas que ça allait arriver, mais visiblement, c'est le cas. Faudrait pas qu'il nous fasse une victoire. Ça, je suis pas prêt, ça, encore. Alors, on est avec Ricciardo. Bon départ dans l'ensemble des deux Red Bulls. Surtout Verstappen qui a fait un énorme départ. Et Vettel qui s'est un petit peu loupé, malheureusement. Raikkonen qui a réussi à garder l'avantage sur Daniel Ricciardo, mais qui a perdu au change face à Verstappen. Et Landstroll s'est bien envolé, rien à dire là-dessus. On revoit dans le paquet, effectivement, on est avec Pierre Gasly, le français. Ah, il s'est assez décalé. Ça a un petit peu eu du mal à prendre. Ouh, ça se touche légèrement avec Romain Grosjean. Là, ça se bat pour la onzième position. Pour la dixième position, je devrais dire même. Allez, retour au direct. Et comme vous le voyez, c'est Valtteri Bottas. Une fois, c'est surprenant. Bottas qui est en train de buter face à Nicole Kenberg. Qui est en train de se décaler dans la ligne droite. Face à Lewis Hamilton. Bottas, il va trouver un spot. Attention, Bottas ! Oh, Bottas est dans le mur. C'est fini pour Valtteri Bottas. C'est fini ! Fin de l'histoire pour Valtteri Bottas. Qui se met dans le mur avant même d'avoir bouclé un seul tour. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là 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 ! Oh là là, l'accrochage ! Oh, mais n'importe quoi ! N'importe quoi ! Oh, quel idiot ! Oh, c'est fini pour Bottas. Coup de théâtre. Deuxième coup de théâtre à Monza. On a eu Perez. Maintenant, c'est Bottas. Allez, on revient au direct avec l'aspiration sur Daniel Ricciardo. Ricciardo, on prend l'XT avant le freinage de Hachikan. On fait le freinage. On arrive beaucoup trop vite et on ne va pas prendre le virage cette fois-ci. Là, c'est sûr, on ne prend pas le virage. On a escanté les pneus en plus. Et on va laisser passer du coup Daniel Ricciardo. On a même perdu du temps dans l'histoire. On est arrivé avec beaucoup, beaucoup trop de vitesse malheureusement. Allez, là maintenant, il va falloir tenter de reprendre un petit peu de temps sur notre ami Daniel. Ça ne va pas être facile. Vous voyez le magnifique casque arc-en-ciel carbone qu'on porte ce week-end. Et on se retrouve avec Romain Grosjean à l'aspiration sur Lewis Hamilton. C'est passé pour Nico Hülkenberg. Attention, Romain Grosjean qui va venir faire le frein à la première chicane. Attention. Oh là là, et c'est Nico Hülkenberg qui va se retrouver sous la menace. Est-ce que Grosjean va faire une pierre de coup ? Ha ha ! Et Grosjean fait une pierre de coup ici en Italie pour le consommer. Oh là là, et derrière, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh punaise, ils sont à trois de front avec Perez. Une McLaren derrière, on a Sainz. Et puis aussi, Alain Torosso de Pierre Gasly. Oh, ça va faire le freinage. Ils vont rentrer à trois de front. Oh, ça ne va pas passer, messieurs. Messieurs, ça ne va pas passer. Oh là là, dis donc, c'est chaud, c'est très très chaud. Est-ce que Gasly va s'en sortir ? Oui, Gasly s'en sort. Et s'en sort même très bien. Alors du coup, Hamilton a pris la tangente. Oh punaise derrière, attention, c'est Fernando Alonso. Et c'est Esteban Ocon qui est revenu à hauteur de son coéquipier futur titulaire chez Ferrari. Et Ocon passe sur Sergio Perez. Oh, est-ce que Perez ne se sentirait pas pousser des ailes comme c'était le cas en 2012 ? En tout cas, en fin de saison lorsqu'il avait signé chez McLaren. Mercedes à l'époque. McLaren-Mercedes donc. Et effectivement, eh bien, dans le game, on retrouve quand même la Renault de Carlos Sainz. C'est un peu plus haut. Eh bien, on retrouve la Renault et Romain Grosjean qui vont se battre, à mon avis, pour pas mal de choses. On se retrouve un tour plus tard. Et encore une fois, allez, là maintenant, on retente. Et non, et hop là, et on se décale pour faire le freinage à l'intérieur sur Daniel Ricard. Hop là, oh là là, on est passé sur deux roues avec les vibreurs qui sont particulièrement robustes ici. Les boudins orange ne sont pas à prendre, même à proscrire, de votre trajectoire si vous voulez pas vous retrouver sur le toit. On se retrouve devant avec Verstappen qui est en train de se battre avec Landstroll. Et si je ne m'abuse, eh bien, une ferie est en train de mener le Grand Prix. Effectivement, ça doit être Kimi Räikkönen qui est en train de se battre, qui est en train de se faire reprendre sa première position par notre ami Landstroll. Le Canadien qui reprend donc les commandes de ce Grand Prix. Devant Kimi Räikkönen et Max Verstappen, trio de tête, qui vont se battre sûrement pour la victoire. On se retrouve donc quatrième et on va rentrer au stand pour notre arrêt tout simplement. Et on va changer de stratégie, on va mettre les pneus médium. Le freinage, attention, on avait Ricardo dans le rétro. Et vous voyez que là, ça ne tourne plus. Ouh là là, ça ne tourne plus. Heureusement qu'on rentre maintenant parce que là, ce n'est pas la peine. On a esquinté les pneus en faisant le gros freinage sur Ricardo. On s'est complètement loupé. On a complètement abusé sur la distance de freinage. Donc on va venir tranquillement mettre des pneus blancs, des pneus médium donc, pour aller au bout de la course. Et on va faire un énorme undercut sur tout le monde. Donc on s'arrête un tour avant. Et on va un tour avant, voire deux ou trois tours avant même, sur certaines autres monoplaces. On ressort donc en 18e position devant Rio Oriento. Derrière Pascal Verlaine qui est en soft. Ça va être intéressant, peut-être que d'autres vont mettre des médiums, peut-être que d'autres vont mettre des soft. Niveau stratégie, rien n'est joué. On n'est pas non plus à l'abri d'une... Oh là là, ça chasse de l'arrière. On n'est pas non plus à l'abri d'une safety car. On se retrouve donc devant en bataille avec, eh bien, Raikkonen qui doit être deuxième, il me semble, face à Verstappen. Verstappen, effectivement, Verstappen et Vettel qui plongent dans les stands. Stroll a pris la tangente. Et derrière, c'est Nico Hülkenberg aussi qui va venir s'arrêter. Donc il y a trois ténors. Clairement, là, maintenant, Renault, je pense qu'on peut... On va commencer à les remettre un petit peu dans le top du classement. Ça met les médiums chez Ferrari. Ça met les softs chez Red Bull. Et ça met les médiums chez Hülkenberg. Intéressant, très très intéressant. Il y a des stratégies décalées. On va voir si ça paye pour Verstappen d'aller au bout. Ça met les softs aussi chez l'ami Sergio. Et nous, on ressort. Eh bien, écoutez, regardez ça. On est ressorti devant Sébastien Vettel, devant tout ce beau monde. Alors qu'on était quatrième à la sortie... À l'entrée des stands, pardon. On était derrière le trio de tête. Donc Stroll, Raikkonen et Verstappen. Donc ça veut dire que là, on a fait du très très bon boulot en sortie des stands. Et qu'ils ont perdu énormément de temps. Est-ce que ça va jouer sur Landstroll qui s'arrête donc du coup un tour plus tard ? Ça, c'est toute la question. Et on va voir surtout qu'est-ce qu'il va mettre comme pneu. Derrière, c'est Ricardo et du coup Raikkonen, si je ne m'abuse, qui vont eux aussi rentrer. Et du coup, ça continue pour Romain Grosjean qui est en médium. Et qui passera sûrement les super softs en fin de course. Allez, ça s'arrête. Ça met les softs. Medium, soft. Ok. Olé, 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 olé. Olé, soft, médium, soft. Chez l'ami Ocon, je pense que ça va être des softs aussi. Donc effectivement, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, où est-ce qu'on va ressortir ? Notre coéquipier est devant. Et on ressort juste devant Daniel Ricardo qui est donc en soft. Et notre coéquipier est donc en soft. Donc ça va être très très compliqué d'aller chercher Stroll. Il va falloir économiser, il va falloir attaquer tout simplement. Et que lui, il économise jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la course pour, eh bien, avoir encore un petit peu de capital pneu. Parce qu'on va l'attaquer. Je peux vous garantir qu'on va l'attaquer. Ça va être, ça va être, boum boum, pépère. Attention, drapeau jaune. Oh, c'est fini ! C'est fini pour Stroll 2. Olala, c'est fini pour Stroll. Nous deux rivaux au championnat sont hors de course. Ils ont abandonné. Bottas a abandonné. Stroll abandonne sur casse mécanique, casse moteur. Oh, là, 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 là ! Oh, troisième coup de théâtre dans ce Grand Prix d'Italie. Oh, mon Dieu ! Oh, oh, oh ! Oh, punaise ! Et on prend le commandement virtuel de la course. Puisque c'est Stroll qui était en tête avant de s'arrêter au stand. Et on prend donc le commandement virtuel. Et derrière, les deux Red Bulls qui sont en train de se battre. A l'avantage pour Max Verstappen qui repasse Daniel Ricciardo. Oh, là, 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 là ! Le championnat est en train de se jouer, mesdames et messieurs. Eh oui ! On va marquer peut-être 25 points face à 0 pour, eh bien, nos rivaux qui sont Bottas et Stroll. Bottas s'est mis dans le mur. Stroll a fait une casse moteur. Coup de théâtre. Attention ici, Raikkonen qui va faire peut-être l'intérieur sur Lewis Hamilton à la parabolique. Ça va passer. Oh, l'accrochage, c'est fini ! Raikkonen aussi est dehors. Alors, pas de casse apparemment. Visuellement, il n'y a pas l'air d'y avoir de casse. En tout cas, il est dans une position très dangereuse et safety car ! Ouh, safety car ! Aïe, 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 aïe ! Ouh, safety car ! Ouh, safety car ! Ouh, safety car, les enfants ! Safety car, safety car, safety car, safety car ! J'espère que je vous l'ai suffisamment... Non, 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 je vous l'ai suffisamment répété. Effectivement, safety car. Alors, apparemment, ce serait dû à l'accrochage avec... Entre Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton. Raikkonen qui était dans une position tout de même très très fâcheuse. Puisque, eh bien, effectivement, Raikkonen était au beau milieu de la trajectoire d'un dégagement de la parabolique. On arrive à plus de 300. Donc là, on aurait pu avoir un crash, ça aurait pu mal se terminer. Safety car, bon, pourquoi pas ? Et ça rentre donc du coup devant pour les retardataires. Enfin, pour, en tout cas, les pilotes qui sont en décalage. Et deuxième, eh bien, regardez, qui c'est ? On dirait que c'est Romain Grosjean, je crois, avec sa as. Si je ne m'abuse. Et si Grosjean est là... Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Qu'est-ce que fout Romain Grosjean, ici ? Alors là, je... On va essayer de voir un replay, de voir... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est en pneu soft. Il n'était pas déjà en pneu soft. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Alors, Grosjean, ressort des stands à ce moment-là. C'est juste quand il y a eu la safety car. Et en fait, il ressort suffisamment tôt des stands pour passer les deux Red Bulls. Alors là, je suis choqué. Et Grosjean avait les médiums. Donc, il a fait médium soft. Ok. Ok. Bah, alors, Romain Grosjean est donc deuxième de la course. Point barre. Ah, d'accord. Donc, on va se battre avec une as. Et potentiellement, de très très gros points pour Romain Grosjean. Et peut-être un premier podium pour la as. Ça serait assez incroyable, surtout en Italie. Safety car in this lap. Donc, on va contenir le paquet jusqu'à la parabolique. On va réaccélérer. Petite astuce. On va réaccélérer avant la zone de freinage de la parabolique pour mettre tout le monde dans le vent. Et puis, on va faire ça bien, évidemment. Donc, Romain Grosjean est donc deuxième, troisième Ricardo, quatrième Max Verstappen. Et nous, on a des médiums. Donc, ce n'est pas notre avantage. Tout le monde derrière est en pneu soft. Vous voyez, les pneus médiums, là, ne sont pas très très chauds. 91 degrés. Ce n'est pas énorme. On essaie de faire chauffer au maximum les freins avant la première chicane. Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de freins. Allez, c'est reparti. On met le pied sur l'accélérateur. Et on est reparti. Pour le Grand Prix d'Italie, il va rester deux tours. Attention à Romain Grosjean, qui a une voiture relativement puissante. Et surtout, déchargée en aéros. Qui pourrait venir, pourquoi pas, nous chercher. Allez, on a remis le carburant en riche. Et on est reparti pour, eh bien, deux tours complets avant la fin de ce Grand Prix d'Italie. Alors, ça sent plutôt bon. Mais il va falloir, évidemment, bien se méfier. Le premier freinage à la première chicane. Ça passe bien. Pas d'accident, apparemment, pour l'instant. Ouais, ça a l'air de passer. Alors, c'est un escargot complet. Mais ça a l'air de passer. Attention, on se retrouve à la fin, vers la fin de ce douzième tour. Et Romain Grosjean est déjà dans nos échappements. Et regardez, dans Ascari, il est bien plus rapide que nous. Il a beaucoup plus de grip que nous avec ses pneus soft. Il ressort très, très bien dans la ligne droite opposée. Et Romain Grosjean va se décaler. Et il se décale. Romain Grosjean, attention tout de même à Daniel Ricciardo. Qui se met à l'intérieur. Oh, le freinage. On est emboîté par trois voitures. Par deux voitures. On est trois dans la parabolique. On va réaccélérer. On va entamer le dernier tour. Ici, à Monza. On est juste derrière Daniel Ricciardo. Qui va sûrement se décaler sur Romain Grosjean. Il n'y a pas de DRS. Puisqu'on sort d'une safety car. Allez, on va se décaler. On va arriver à trois de front. Sur le premier freinage. Attention. Alors là, il va falloir s'accrocher à ses slips. On va faire le freinage. Là, ça ne va pas passer à trois de front, les gars. Ça ne va pas passer. On est à l'intérieur du premier droit. Attention à Romain Grosjean. Qui s'accroche. C'est fini pour le français. Oh non. Quel dommage. Oh, quel dommage. C'est fini pour Romain Grosjean. Et Ricardo qui va continuer. On est en tête. Et Romain Grosjean. Oh là là. Oh, mais réaccélère, mon garçon. Qu'est-ce que tu fais derrière ? C'est le bouchon. C'est le bordel. Oh là là. Oh, quel dommage pour Romain Grosjean. Quel concours de circonstance. Je vous l'avais dit. Ça ne pouvait pas passer à trois. Ce n'est pas possible de passer à trois dans la première chicane. Punaise. Ce n'est pas vrai. Grosjean qui, encore une fois, va manquer de très, 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 très gros points. Mais nous, nous allons gagner notre première course depuis, depuis la deuxième manche de cette saison 2018 de Formule 1. Qui a été donc sur le circuit de l'Americas aux Etats-Unis. Eh bien, voilà. On s'impose à Monza pour la deuxième fois de notre carrière. Théâtre de notre première victoire en Formule 1. C'est magnifique. Oui, une deuxième victoire. Ça fait plaisir. Et on prend d'énormément, énormément de points. Et regardez derrière. C'est en train de se battre entre Esteban Ocon et puis une Renault. C'est Nicole Kienberg et une, 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 une Mercedes. Il rentre à trois de fond dans la parabolique. Comment ça va se terminer, ce... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe... Aïe, aïe. Aïe, aïe. Sous-titrage ST' 501 La numéro 64 est donc une voiture victorieuse ici à Monza pour la deuxième fois. Eh bien, oui, nous prenons 25 points sur Valtteri Bottas, etc. On va en reparler, mais surtout, vous avez vu l'incroyable finish Nico Hülkenberg. Marc, énormément de points, quatrième. On finit donc devant les deux Red Bulls, quatrième Nico Hülkenberg à l'arraché devant Lewis Hamilton et Esteban Ocon qui revient de très très loin. 16e, il partait devant Sergio Perez, Sébastien Vettel, 8e, Carlos Sainz, 9e qui marque aussi, lui, des points pour Renault. Raikkonen finit 10e, Arianto finit 11e, il remontait de très très loin, 19e, Magnussen 12e. Et malheureusement, Romain Grosjean est très très loin alors qu'il pouvait prétendre à la victoire ! Il pouvait prétendre à la victoire, Romain Grosjean. Quel dommage et quel accrochage, encore une fois, j'attends vos réactions évidemment dans la section commentaires. Lance Troll n'aura pas fini la course, Marcus Eriksson va être disqualifié. Alors apparemment, il s'est mal positionné sur la piste à un moment donné et est devenu dangereux. Tac, 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 de quoi d'autre ? Kevin Magnussen, très bien, Alonso malheureusement et Romain Grosjean finit 14e. Bon, il a commencé 14e, il finit 14e, il aurait pu quand même gagner ce qui est vraiment dommage. Les McLaren qui ont fait une sale course aujourd'hui. Et Pierre Gassim, malheureusement, qui lui aussi pouvait prétendre à de gros points. Mais malheureusement, la safety car a dû lui jouer des tours. On va regarder tout de suite le classement du championnat. Et c'est ce que je vous disais, on a pris la tangente, on a pris 51 points face à Bottas et Lundstroll. Les deux rivaux, les deux prétendants au titre, ont abandonné ici en Italie. Donc, ils sont toujours 2e et 3e avec 103 points. Derrière, on a Sergio Perez, 4e avec 95 points. Devant son futur coéquipier, Sébastien Vettelchev et Harry. Lewis Hamilton est donc 6e devant Esteban Ocon. Daniel Ricciardo remonte à 8e. Et puis derrière, on a toujours Fernando Alonso, Kimi Räkonen et Stoffel Van Dorn. Et on va voir tout de suite dans la deuxième partie du classement, eh bien qu'il y a encore un absent tout en haut. C'est Max Verstappen qui, bon, quand même marque de gros points. 37 points et Romain Grosjean, malheureusement, 13e, aurait pu, encore une fois, marquer d'énormes points pour, eh bien, As. Et puis derrière, on a donc Daniel Kiat, Nicole Kenberg qui remonte dans la hiérarchie puisqu'il a enfin marqué des points, 12 points. Devant, eh bien, Pascal Verlaine, pardon, Rio Ariento, Pierre Gasly, Kevin Magnussen et puis Carlos Sainte Jr qui marquent enfin quelques points pour Renault lui aussi. Alors, du coup, au niveau du classement des constructeurs, eh bien, Mercedes est toujours 2e. On est toujours 1er, mais alors avec une bonne grosse avance. 3e, donc, Force India qui commence à avoir un petit peu du mal face aux Mercedes. Ferrari toujours 4e. McLaren Honda est en train de se faire rattraper par Red Bull pour la 5e place. As est en train de se battre avec Torosso et Manor pour se disputer cette 7e place, synonyme de très gros points. Et attention, Renault est en train de revenir au championnat. Donc, ça va être très compliqué pour Manor et pour Torosso de garder ses places. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler à la fin. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501